Ça vous a plu ? D'accord, bon, allez, les gens, j'ai un TDA, il faut que je me reconcentre. Quel était le sujet d'aujourd'hui ? Ah oui, quel est le meilleur 11 septembre ? C'était ça le sujet d'aujourd'hui, donc on va y aller. Alors, Charlie Hebdo, je suis esprit Charlie, moi, je suis esprit Charlie. Mais les deux sont nuls. On va regarder d'abord le 11 septembre 2021, c'est celui que je connais le plus. Qui était conscient ? Qui se rappelle du 11 septembre 2001 ? Moi, je me rappelle parfaitement du 11 septembre 2001. Je rentrais de l'école, ma mère devant la télé, effrayée. Mon père qui rentre en applaudissant, en étant heureux. Bien fait, chien d'américain. Voilà, voilà, moi, mon 11 septembre. Voilà, moi, le jour où j'ai compris que mon père et ma mère, j'étais l'enfant d'une blanche et d'un non-blanc. Voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, mais c'est deux personnes différentes qui ont des idées différentes. Voilà, et après, oui, ça, c'est pour l'Irak. Voilà ce qu'a dit mon père. Oh, putain, il serait tellement fiché S aujourd'hui. Les gens, j'ai l'image en tête, là. C'est derrière, c'est derrière ma maison. Et ma mère ouvre, parce qu'il y a mon père qui arrive. Elle ouvre la porte. Mon père qui descend de la voiture. Et ma mère qui fait, t'as vu ça ? Et mon père, oui, bravo, bravo, c'est génial. Tenez, pour l'Irak, c'est pour l'Irak, chien d'américain. Et moi, j'étais là, j'ai dit, je ne comprends pas, il faut qu'on soit content. Il ne faut pas qu'on soit content. Il faut me dire, moi, j'ai 10 ans, je ne comprends pas encore tous les trucs. Et ma mère, mais c'est des innocents qui meurent. Et mon père, et alors, en Irak, il y avait combien d'innocents en Irak ? Et moi, je suis en mode, oui, dans les deux cas, c'est horrible. Dans les deux cas, autant l'Irak que les États-Unis. Ouais, ouais, c'est horrible, quoi. Mais il avait vraiment, mon père, c'était vraiment, je pense que c'est la génération en mode, vous avez détruit le monde arabe, quoi. Imagine, tu racontes ça à l'école. Mais je pense qu'à l'époque, j'aurais pu le raconter, mais si ça arrivait maintenant, j'aurais pas pu. Mais l'Irak, c'était pas après. Non, non, l'Irak, les gens, l'Irak, c'est 91, 92. La première guerre en Irak et tout. Bien sûr, il y avait déjà une destruction du Moyen-Orient avant ça. Il y avait l'Iran, l'Irak, le Koweït, il y avait toutes ces merdes-là. La guerre du Golfe. Nous, ils ont fait une minute de silence à l'école. Ouais, je me rappelle de cette minute de silence parce que j'étais sur Cartoon Network. Et sur Cartoon Network, il y avait une minute de silence. Et ça faisait trop bizarre que Cartoon Network, qui était jamais sérieux, paf, d'un coup, une minute de silence. Moi, ça m'avait traumatisé, surtout que j'avais eu en live, tu voyais des gens sauter. Oui, moi, c'est ça, ça m'avait choqué. Mais je pense que ma mère, c'est vraiment... En fait, je vois ma mère assise sur la table. Tu sais, il y a le salon et donc il y a la table, je sais pas comment on appelle ça, la table basse. Et donc, elle était assise et elle regardait la télé comme ça. Et je la voyais choquée devant les images. J'avais 20 ans et j'étais un peu dans la helme anti-américaine. J'ai refusé les minutes de silence, mais pas à l'école. Mais t'avais 20 ans, ah ouais. Mais il y avait beaucoup de discours anti-américains à l'époque. Parce que moi, je trouve que c'est vraiment l'époque où il y a eu... Après, je dis ça à post-théorie. Mais qu'aujourd'hui, il y avait une gauche anti-américaine avant 2001, mais que ça a complètement détruit l'anti-impérialisme anti-américain. Et que donc, il y a eu une sorte de consensus un peu général à partir du 11 septembre 2001 en mode, ah oui, la guerre contre le terrorisme, il faut arrêter de critiquer l'Occident et les États-Unis. Là, il y a quand même le danger de l'islamisme. J'ai l'impression que c'est quand même le début de tout ça et d'une gauche qui cède vraiment à l'islamophobie. C'est quoi la take de Chomsky ? Moi, je sais que la take de Chomsky qui m'avait marqué et qui m'a sorti du conspirationnisme, parce qu'aussi, alors le 11 septembre, il y a le 11 septembre, il y a toutes les vidéos après. Il y a Jean-Marie Bigard. Putain, elle existe encore ? Vous savez que Jean-Marie Bigard, il était complotiste sur ça ? Est-ce qu'il y a encore les vidéos de Bigard le 11 septembre ? Elles étaient horribles ! Je crois qu'ils les ont supprimées. Et Bigard, qui, je ne sais pas pourquoi, est devenu spécialiste politique et t'expliquait sur un fond blanc, en essayant d'être rigolo, mais sans y arriver, qu'en fait, le 11 septembre, ça ne marchait pas. Moi, je le vois Bigard. Ouais, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a deux tours ! Et là, les gars, ils veulent nous faire croire quoi, les gars ? Que là, l'avion ! Alors, il décolle comme ça, il est tout... Et même moi, j'avais 12 ans, j'étais en mode, mais... Mais il y a deux secondes, tu faisais des blagues sur enculé une chèvre ? Qu'est-ce qu'il nous fait, Jean-Marie ? Mais retourne à ta place ! Eh ben, moi, j'imaginais un fond blanc et en fait, c'est un fond vert. Elle est horrible, la qualité. La qualité est horrible. Regarde, qui va nous rejoindre ? Non, alors ça, c'est en interview. Et Reopen, qui font encore des trucs. Eh, Reopen 911, faut passer à autre chose. Eh, je vous jure ! Je vous jure ! En fait, il faut que Reopen 911 comprenne quelque chose. C'est que même si là, on dévoilait par A plus P que c'était un complot le 11 septembre, tout le monde n'en aurait rien à foutre. Je vous jure ! C'est passé ! Ok, ok, c'est un complot. Ok, ok. Allez, allez. Et moi, c'est Chomsky qui m'a donné l'argument le plus logique, le plus simple pour montrer que ce n'est pas un complot le 11 septembre. Parce que vous savez, ils disent que c'est un complot pour faire la guerre au Moyen-Orient. Et Chomsky, il a eu le truc le plus logique qui soit. Il a dit, mais en fait, les Etats-Unis n'ont pas besoin de ça. C'est quand même un truc compliqué à organiser pour faire quelque chose que de toute manière, ils auraient fait. Ils n'ont pas besoin de truquer des deux tours. Ils peuvent faire la guerre au Moyen-Orient quand ils veulent. Pourquoi ils auraient imaginé un plan aussi compliqué avec autant de morts, avec autant de possibilités que ça fuit pour faire un truc qu'ils font facilement ? Alors, Bigard. Attendez, on va voir Bigard, mais la qualité est horrible. Alors, je vous l'avais dit la semaine dernière, dès qu'on montre ce bouquin, hop ! Ah oui, putain. Ah là là, j'ai les souvenirs qui remontent. Des souvenirs qui remontent. Je l'ai vu, je l'ai vu, ça. Vous parlez des passeports magiques. Ah oui, tous ces trucs des passeports. Ah là là, tous ces complots. Ce n'était pas des passeports. C'était ci, c'était ça. Il faut savoir, au lendemain du 11 septembre, il ressort un passeport du pirate. Les décideurs ! Bon, ça, ça me fait penser à la blague. Vous savez, c'est quoi la blague de South Park ? Et c'est là où tu vois qu'il y a un peu de ça. Vous vous rappelez l'épisode de South Park où, en fait, le complot, c'est que les Etats-Unis veulent faire croire que c'est un complot pour faire croire qu'en fait, ils contrôlent tout et qu'ils ne font jamais d'erreur. Je trouve que c'est South Park qui a tourné le truc de la meilleure manière. Mais il est incroyable, cet épisode. En fait, ils ne se rendent pas compte. Oui, c'est des êtres humains, ils font des erreurs. Il y a des trucs, parfois, ce n'est pas cohérent. Simplement, c'est que cette version officielle est troublante. Oh là là là. Mais ça, c'est le problème des gens. Mais ça me fascine. Ça, c'est les gens qui ne lisent pas. Généralement, ils ne lisent pas et ils tombent sur un livre et ça y est. C'est le livre qu'ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils te cassent les couilles pendant trois ans avec le seul livre qu'ils ont lu. Ça leur a retourné le cerveau et ça, ils ne comprennent pas. Oui, ils lisent d'autres choses. Tu peux lire d'autres sujets, d'autres personnes qui vont dire le contraire. Le complot, c'est la réponse magique pour répondre à un problème pas simple à comprendre, peut-être à simplifier le réel. Mais nous, je ne sais pas si, je pense qu'on est nombreux de ma génération à avoir regardé le reportage. Mais il y avait le reportage sur le 11 septembre. Et en fait, ça t'expliquait notamment et en plus, j'avais 14 ans, j'étais au collège et je regardais ça et j'étais en mode ah oui, intéressant, oui, effectivement. Et ça expliquait que normalement, les tours ne pouvaient pas tomber comme ça parce que c'était physiquement impossible selon la science et selon la physique. Non, et puis, vous vous rappelez, c'était aussi la théorie des explosifs. Voilà. Et qu'en fait, on voyait les fenêtres péter parce que c'était des explosifs. Et en fait, il y a des scientifiques, ils étaient là en mode non, ça ne marche pas comme ça en fait. Maintenant, je vais vous expliquer. Et en fait, leurs explications, elles étaient trop compliquées à comprendre. On était en mode mais j'y comprends rien. Donc non, je préfère cette explication des explosifs. Alors non, en fait, c'est la pression du truc. Tu comprends, il y a eu du souffre et donc avec la pression dynamique de ça et les fenêtres qui étaient en cette matière et tout, ça explose comme ça. Non, attends, la loi de Brandolini. C'est-à-dire qu'un mensonge, un truc faux, c'est très facile à le dire mais ça demande dix fois plus de temps pour t'expliquer pourquoi c'est faux. Attendez, je vais vous le dire plus précisément. Comme ça, vous allez pouvoir vous la péter sur la loi de Brandolini. La loi dite de Brandolini ou le principe d'asymétrie des baratins est l'aphorisme selon lequel la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un autre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. En gros, il est plus facile de produire des bêtises que de les contredire. Ainsi, s'il est facile de créer une fausse information sur le fond et sur la forme en quelques minutes, il faudra probablement plusieurs heures pour démonter chaque point et montrer la fausseté de l'ensemble. Voilà. Donc ça, vous comprenez, c'est un peu le truc avec toute l'extrême droite. Bon, attendez, on va revenir. Allez, voyage dans le temps. Alors, rappelez-vous, il y a 20 ans, vous êtes chez vous posé sur un canapé ou vous êtes comme moi assis dans une salle de classe. C'est les années 2000, 2001. On attend désespérément l'arrivée des voitures volantes. Les portables font leur apparition et à l'époque, plus c'est plus petit, plus on est en mode « Ouah, c'est la technologie, il est tout petit, ton portable a clapé. » C'est pas encore en couleur, c'est pas encore en photo. On galère à écrire des messages « 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3, 3, 8, 8, 8, 8, 8. » Mais on se sent déjà dans le futur. C'est l'époque où tu mettais ton portable dans un petit truc et tu l'accrochais à ta ceinture et t'étais grave stylé. Vous 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 souvenez de cette époque ? Et là, des méchants barbus qui ont pris le contrôle d'un avion et qui ont décidé de commettre un attentat. Vous êtes le 11 septembre 2001. J'ai bien fait ou pas ? C'était pas mal ? Est-ce que vous avez été mode « Ah merde, voyage dans le temps ! » Allez, vous vous rappelez ? Est-ce que vous vous rappelez ? Alors là, on va voir la réaction de Pujadas. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'a dit Pujadas ? La première chose qu'a dit Pujadas. Voilà, Merlis. Génial. Génial. Oh, c'est génial. Ça va faire des images superbes. Oh, c'est génial. Oh, c'est génial. Et lui, il n'a eu aucun problème. Allez. C'est une journée qui a changé le monde. Par contre, ça doit être. Les gens, je pense que vous vous imaginez, vous êtes à New York le 11 septembre 2001. Vous vous baladez dans New York. Vous levez la tête. Vous voyez un avion foncé dans un building. Tu sais, je pense que tu as un moment de... Tu déréalises. Tu sais, je pense que tu es... Qu'est-ce qui se passe ? Les gens qui crient, tu lèves la tête, tu vois ça ? C'est traumatisant. Vous avez vu la vidéo du gars ? Il est sur un toit, je ne sais pas, il est sur un toit et en fait, tu le vois chialer, tu le vois s'effondrer et en fait, il t'explique qu'il aurait dû travailler aujourd'hui dans la tour. Imaginez-vous. Vous avez été sauvé, je ne sais pas pourquoi, vous avez décidé de ne pas aller travailler et... Putain, j'aurais pu mourir. C'est une folie. Ah, vous vous rappelez de la rumeur antisémite ? La rumeur... Est-ce que vous vous rappelez la rumeur antisémite sur le 11 septembre ? Que, en fait, bizarrement, les Juifs ne travaillaient pas tous les Juifs qui travaillaient dans le World Trade Center ne travaillaient pas aujourd'hui. Voilà, les Juifs au tour courant et c'est pour ça qu'aucun Juif n'y était. Ça doit être passé. Est-ce que c'était Shabbat ou pas ? Parce qu'après, les gens, ça peut être Shabbat, ça ne veut pas dire que tous les Juifs font Shabbat. Donc, même si c'était Shabbat, mais pour moi, c'était un mardi, donc ce n'était pas Shabbat. Donc, oui, c'était juste un truc de full antisémite en mode les Juifs s'étaient mis d'accord. Non, mais elle n'est pas... Ne viens pas demain. Reste chez toi, pente à journée. Des terroristes détournent quatre avions de ligne. Ah oui, il y a le... il y a... Donc, la théorie du complot, il y a eu ça, il y a eu les explosifs, il y a eu l'hologramme, ils ont mis des hologrammes et tout. Il y a eu aussi le Pentagone. En fait, il n'y avait pas d'avion sur le Pentagone. En moins d'1h30, ils les font s'écraser contre le... Wouah ! Non, mais c'est... Je suis désolé, mais l'image est folle. C'est l'image d'un film. Regardez, c'est ouf ! Vous savez que ça me fait encore... Genre, ça me fait encore un truc de ouf ! L'avion qui fonce dedans, je trouve ça dingue ! C'est... C'est effrayant ! C'est inconcevable ! D'ailleurs, mais il faut... Est-ce qu'il ne faut pas être taré pour se dire le plan, c'est qu'on va détourner des avions, on va les faire foncer dans une tour ? 5. Son passager du vol 11. C'était l'époque où tu pouvais rentrer comme dans un beurre dans les aéroports. À ce moment-là, dans le premier avion, les pirates ont déjà pris le contrôle de l'appareil. Et moi, ce que je pense toujours, c'est dans l'avion. Oh putain, dans l'avion ! Et t'as eu des enfoirés ! Vous savez, il y a aussi la théorie du complot, ça peut pas être possible parce qu'en fait, ils avaient que des cutters et en fait, logiquement, les gens, ils se rebellent en fait. Ils sont dans l'avion, ils se rebellent, ils essayent... Je suis désolé, tu contrôles pas un avion avec un cutter. Ils ont pas une pensée de seconde pour les gens qui ont vraiment... Je veux dire, il y a des familles qui ont vraiment perdu des proches, quoi. Ils ont perdu leurs enfants, leurs frères, leurs soeurs, leurs parents. Vous y pensez deux secondes ? Je sais pas, c'est une folie, ça. Mais bien sûr qu'ils ont dû se rebeller, bien sûr ! Oui, les effectifs ont eu le temps d'appeler leur famille pour leur dire adieu. Ouais, 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 les appels. Hé, j'ose pas les écouter, les appels, hein. J'ose vraiment pas les écouter. Voilà. Ouais. On va voir s'il y a quelqu'un qui poignarde quelqu'un devant vos yeux, si vous allez vraiment « Ouais, ouais, je suis un bonhomme ! » Toi, t'es Manu, lui, il a des poignards, ils sont plusieurs, vas-y. En plus, c'est dans les années 70 où c'était assez courant les détournements d'avions. C'est quand même une époque bizarre les années 70. Vous vous rendez compte qu'il y a une époque dans les années 70, nos parents, nos grands-parents, quotidiennement, t'avais des détournements d'avions, quoi. Oui, 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 ça arrivait. C'est une folie, hein ? C'est inconcevable, maintenant. C'est pour ça que ça a surpris comme attaque. Oui, parce que je pense que c'était plus la mode, entre guillemets. Son interlocuteur lui demande de décrire ce qu'elle voit à travers le hublot. Nous volons très, très bas. Nous volons... Oui, oui, c'est glauque, les gens. Les gens qui ont un peu du mal, voilà, venez à un prochain stream. Mais oui, c'est quand même une... Je veux dire, là, il y avait un ton un peu léger quand on discutait. Mais oui, le truc est horrible. Tu peux détester autant que tu veux les Etats-Unis ? Ce n'est pas ça, la solution, quoi. Ça me paraît complètement con de le dire, quoi. Je veux dire, le pire truc. Il y a les gens dans l'avion et les gens dans les tours, vous savez, qu'ils étaient bloqués, qu'ils ne pouvaient pas descendre. Moi, je pense qu'on a tous, ceux de ma génération, l'image des corps qui tombent, là. Tu te rends compte, tu es au cinquantième étage, il y a le feu, tu es tellement... Tu n'as tellement pas de solution, tu dis, ben, je saute. Je saute. Ça, c'est ouf. Les gens qui voient l'avion arriver en face. Mais je pense que dans cette situation-là, l'idéal, c'est de mourir avec le truc de l'avion. Je pense que ce qui est horrible dans ces situations, c'est que tu survis dans un truc où tu n'as pas d'échappatoire. Tu survis, mais tu es dans la merde. Donc, tu as la conscience de putain, je vais... Alors que paf ! Dix minutes plus tard, le président américain, George W. Bush... Ah oui, ah oui, 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 oui. Après, les gens, les gens, là, moi, je déteste George W. Bush. Je le hais. Ça me fait bizarre de le dire. Mais en vrai de vrai. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah, la réaction de Teubé. En vrai de vrai. Vous êtes président des Etats-Unis d'Amérique. Vous êtes dans une classe, dans une salle de classe avec des élèves, des enfants et tout. Il y a quelqu'un, il arrive, il vous dit, il y a eu des attentats, il y a trois avions qui sont rentrés dans les tours, il y a des milliers de morts. Et à un moment donné, vous êtes... C'est normal d'être déboussolé. Vous êtes tranquillement avec des enfants devant vous et tout. Je veux dire, vous vous rendez compte, j'ai même de l'empathé pour Bush. Je suis en mode, ouais, c'est... Moi, je comprends qu'à un moment donné, déjà, bon, il n'est pas très malin, lui, mais il y a un moment donné, il était déboussolé. Oui, c'est bon, mais les gens, mais vous pouvez avoir le sens de la mesure ? Mais je ne sais pas, c'est ça qui me fascine chez vous, c'est que d'un coup, on a un moment d'empathie de deux secondes sur une situation précise sur quelqu'un, vous êtes en mode, oui, bon, c'est la f***. Oui, oui, mais n'empêche que sur le moment, je comprends qu'il soit déboussolé. Je veux dire, les FDP peuvent avoir des moments où ils sont légitimement déboussolés. Il faut arrêter d'être débile. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de bien. C'est juste, les gens, c'est un être humain. Et je vais vous dire quelque chose, les grosses mères sont aussi des êtres humains. Ils peuvent avoir des moments où, oui, légitimement, ils sont tristes. oui, c'est pas pour ça qu'on est en mode, oh, le pauvre, misquine. Je suis juste en mode, je comprends que là, sur ce moment-là, il a été déboussolé. Frappe la seconde des tours jumelles. Les twin sisters. Et l'effondrement aussi. L'effondrement, tu vois, tu vois, une tour de, elle faisait combien de mètres ? 600 mètres, 700 mètres, ça faisait combien les tours Wall Trend Center ? 7 mois ? Et tout disparaître. En quelques minutes, c'est bon, il n'y a plus rien. L'immense nuage de fumée qui s'échappe des deux tours. Ah oui, les fumées ! Apparemment, tu verrais le diable dans les fumées. Oh là là, mais en plus, c'est ça qui était complètement con dans les théories du complot. C'est qu'elle avait un côté pseudo-scientifique et en même temps, et regardez, là, on voit le diable. C'est dingue, c'est dingue. Et le début des problèmes, je ne suis pas totalement d'accord avec ça, on va en parler, mais je ne suis pas totalement d'accord que ça soit le début des problèmes. Ça a été une étape importante dans l'affrontement, dans l'installation idéologique de la guerre civilisationnelle, de l'Occident contre le Sud et en particulier contre l'Islam, les Arabes et tout. Mais pour moi, ce n'est pas le début, ça a commencé avant. Pour moi, le début, tu pourrais se situer avec la chute de l'URSS et la guerre au Moyen-Orient. Oui, voilà, ça avait commencé avec Bush-Pair, mais c'est une étape importante. C'est là où je pense qu'ils ont rassemblé énormément d'états occidentaux derrière, énormément de gens, notamment la gauche, là-dedans. Je pense que ça a été une étape importante dans l'adhésion d'une partie de la gauche internationale en Occident derrière l'idée de, ah oui, la guerre de civilisation. New York n'est pas la seule cible visée. C'est horrible. Le traumatisme de tous ces gens. Je ne sais pas s'il existe un reportage, tu sais, les gens qui ont vécu ça 20 ans après et tout, est-ce qu'ils y pensent encore ? Est-ce que... Qu'est-ce que ça a fait ? T'étais là à New York. Il s'écrase sur le Pentagone, le bâtiment qui abrite le département de la Défense des États-Unis. Et ça, je pense que l'attaque sur le Pentagone, c'est sûrement le truc qui a le rassemblé le plus de théories du complot, parce que je crois qu'on n'a pas d'image de l'avion vraiment précisément qui attaque ou alors des images comme là de vidéosurveillance et tant que les gens étaient en mode c'est du faux, c'est du fake, on n'a pas les images, le Pentagone, normalement, c'est le bâtiment le plus surveillé, c'est quand même bizarre que nan nan nan. Mais oui, l'erreur est... Je veux dire qu'il y ait des problèmes de sécurité, des failles dans la sécurité, bah oui, oui, oui. Mais les terroristes... l'audio est horrible. Il y avait une vidéo où tu avais, dans un autre style mais toujours dans les avions, les derniers messages des boîtes noires. Oh là 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 ! Et c'est sur YouTube et tout, il y a des gens, vous écoutez ça ? Vous avez écouté les audios des boîtes noires ? Je trouve bizarre d'aller écouter ça là, tu les... Ah putain, j'ai vu un extra... J'ai entendu un extrait, oui j'avais... Mais c'est horrible, je ne comprends pas, je ne comprends pas comment tu peux avoir envie d'aller écouter les derniers moments de gens avant qu'ils meurent dans les avions, ils savent que c'est fini. Ah, moi je trouve ça trop glauque. Une lutte s'engage avec les passagers. Les terroristes font alors s'écraser l'avion dans un champ, en Pennsylvanie. Oui, mais j'avais oublié, les gens, j'avais complètement oublié qu'il y avait un avion qui... J'avais oublié cet avion-là qui n'est pas arrivé au bout et que les rébellions ont fait qu'ils n'y sont pas arrivés. George W. Bush prend la parole à nouveau. Genre t'attaques les Etats-Unis, t'attaques la Libé... Arrête ! Arrête ! C'est ça qui est insupportable, arrête ! C'est tellement cynique. Tu sais, il n'y a eu aucun moment de réflexion, il n'y a eu aucun moment où on se dit putain, comment ça se fait qu'il y a des gens qui nous détestent autant ? Comment ça se fait qu'il y a ces attentats ? Qu'est-ce qui a pu amener une telle violence ? Qu'est-ce qui a pu amener une telle sauvagerie ? Qu'est-ce qui a pu amener une telle barbarie ? Qu'est-ce qui a pu conduire des gens totalement embrigadés à se dire que c'est une bonne idée d'attaquer les Etats-Unis, d'attaquer des civils ? Tu sais, il n'y a aucune réflexion sur les tenants et les aboutissants d'une telle violence. Non, c'est juste qu'ils détestent parce qu'on est bien. Eux, c'est les méchants et nous, on est les gentils et ils ne nous aiment pas parce que nous, on est les gentils et eux, c'est les méchants. Et comme nous, on est les gentils, on fait des trucs bien, ils n'aiment pas ça parce qu'ils sont méchants. Oui, Sam, ça s'appelle la communication, évidemment, qu'ils ne croient pas à ce qu'ils disent. Moi, les gens, il y a du cynisme mais je pense qu'il y a une part d'idéologie où ils sont convaincus de cette idéologie. Vous croyez que les néocons et tout des Etats-Unis, ils ne sont pas persuadés qu'ils sont dans le bien, qu'ils sont dans l'idée du progrès, de la liberté ? Ce n'est pas un full cynique. Moi, je ne dis pas qu'il y a du cynisme qui savent très bien de ce qu'ils font mais qui sont persuadés qu'ils le font aussi, et ce sont des barbares et les gens étaient obligés, il y a un moment donné, tu es obligés de te convaincre de ça. Ils sont jaloux. Tu es obligés, c'est pareil pour Israël. Israël et les sionistes qui justifient le massacre des Palestiniens. Il y a un moment donné, ils sont persuadés de leur discours. On est les gentils, ils sont les méchants. On est la démocratie, on est la liberté, on est la civilisation, le progrès, eux, c'est des barbares. Il y a un moment donné, vu les horreurs, tu es obligés de croire ça pour accepter les horreurs que tu fais. Tu es obligés d'adhérer à cette idée, même de te convaincre de ça pour accepter de déshumaniser autant des gens et de les massacrer. Donc moi, je pense que ce n'est pas juste du cynisme, ils y croient un peu. Beaucoup justifient ça en mode eux ou nous aussi. Ouais, exactement, Joël Gérobuchon. Allez lire Chapoutot, etc. Ah là là, ça c'était l'un des meilleurs tweets. Mais allez lire Chapoutot sur le nazisme, voilà. Ça fait vraiment la phrase de quelqu'un qui n'a pas trop lu. Ouais, allez lire Chapoutot, etc. Tout ça sur le nazisme, tout ça. Il explique très bien. Il explique très bien. Et après, ils ont fait la guerre en Irak, ils ont fait la guerre en Afghanistan, ils ont fait la guerre un peu partout pour la liberté. Au total, les attaques du 11 septembre 2001 ont tué 2977 personnes. Je me rappellerai toute ma vie des guignols qui, suite à ces chiffres, pour moi, c'est la légende des guignols. C'est là où, pour moi, les guignols sont rentrés dans l'histoire et je me suis dit putain, c'est des bons les guignols. Les guignols avaient fait un sketch quelques temps après sur la minute de silence et donc, ils avaient dit bon, 2753 morts, on va faire une minute de silence pour les Etats-Unis. Donc, il y a eu la minute de silence. Je ne sais pas si quelqu'un peut me retrouver le sketch et après, ils ont dit bon, maintenant, on va calculer le nombre de morts en Irak et on va voir le nombre de temps qu'on doit faire le silence. Et ça a été 20 ans de guerre 20 ans de guerre pour le résultat qu'on voit pour le moment le pays de la liberté. Voilà ce qu'est devenu l'Afghanistan. A peu près la même chose que quand vous arriviez voire même pire parce que vous avez donné une forme de légitimité entre guillemets aux talibans là-bas en mode, ils ont expulsé les envahisseurs Voilà, super, super, merci les Etats-Unis, c'est génial. Mesquine, le traumatisme. Mais moi, je pense que les gens, si j'avais été là, j'aurais été comme ça. Je pense que j'aurais, tu sais, il y a un moment donné, t'es là, t'es... OK. T'es perdu, quoi, tu sais pas comment réagir. T'es choqué. Oui, en état de sidération, voilà. Non, pas subjugué, non, c'est un... c'est un côté un peu... Les gens, subjugué, je veux pas dire subjugué, c'est un côté positif. Oui, Sam, t'étais comment pendant le 11 septembre ? Subjugué. Je pars en prison direct, vous êtes malade. Ouais, c'est bon les gens, on va passer au Chili. Je voulais juste voir si parmi les vidéos, il y avait un truc original. Je vais voir s'il n'y a pas un truc. Vous savez, le jour même... Attendez, je vais taper Flash spécial 11 septembre. Le jour où LCA a annoncé les attentats du 11 septembre. Je l'ai, les gens. C'était 14h59. Ah oui, ça a duré plusieurs heures, c'est ça. Donc moi, je sais que je suis rentré du collet, de l'école, c'était 16h, 17h. Je sais que quand j'étais arrivé, ma mère, ça faisait longtemps que c'était arrivé, quoi. On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux... Pareil, j'ai vu ça au bouton en rentrant à l'école. Ouais, et d'accord, je suis rentré et je lui ai fait... Ok, ok, oui, mon goûter, il est où là ? Mon pain et mon chocolat, maman. Oui, oui, bon, il y a des morts, ok, c'est génial, d'accord, ok, mais moi, je suis en train de mourir de faim, maman. Donc là, tu lèves ton cul du canapé et tu vas me faire mon goûter ! Et pan, elle m'a mis une tarte après. On rejoint tout de suite notre correspondance sur place Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails ? Attends, elle n'est pas plus choquée que ça ? Attendez, mais je suis en train de juger sa réaction, mais je la trouve très calme. Attends, personne ne réalise à ce moment, mais personne ne réalise que la tour, elle est en fumée. Ah oui, ils croyaient que c'est un... Ah oui, ben oui, je suis con. Ben oui, je suis con, oui, dans leur... Mais oui, moi, je ne me mets pas dans la place de oui de 2001. C'est vrai que je suis con. C'est vrai que ça paraît inconçoable qu'en fait, l'avion, il y a une attaque terroriste, il y a d'autres avions qui vont arriver. Effectivement, désolé, désolé, madame la journaliste, c'est de ma faute, désolé, excusez-moi, j'ai jugé avec mon point de vue de maintenant. Est-ce qu'on a des indications sur le type de l'avion qui s'est écrasé ? On sait donc, vous nous avez dit que c'est un avion commercial. Après, on est d'accord qu'on s'en fout un petit peu, ça, c'est vraiment pour meubler. Est-ce qu'on s'en fout du type d'avion ? Avion commercial, les gens, c'est avion où il y a des gens ? Parce que pour moi, commercial, c'est l'avion où il n'y a pas de gens. D'accord, commercial, c'est là où il y a des gens. Ok. Est-ce que ça existe des avions qui transportent des marchandises ? C'est les frais pour les marchandises ? Ok. Oui, j'ai pris deux fois l'avion dans ma vie, bande de petits bourgeois. Donc oui, je ne connais pas. L'aéroport, j'y suis allé deux fois dans ma vie dans un aéroport. Eh, moi, les seules fois où je vais aller à l'aéroport, c'est pour prendre le Wigo. Donc, allez vous f***er en fait. qu'il apprend qu'un avion a percuté une tour du World Trade Center à New York. On pense alors à un simple accident incroyable. Wouah, génial ! C'est mieux que le Concorde. J'avais oublié ça, son collègue. Mais ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont vraiment pas de cœur. C'est mieux que le Concorde. Ils font mieux. Ça, c'est les ricains. Ils ont les moyens. on a le Concorde. Mais eux, ils ont l'argent. Ils ont les moyens. C'est Hollywood. C'est Hollywood. Bonjour à tous. Ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York. Tu sens qu'il jouait un petit peu ? Tu sens qu'il est en mode je suis en train de faire l'histoire. Je suis là. C'est moi qui fais ce flash spécial. Incroyable. Vas-y. Vas-y, c'est ton moment. Ça va rester dans l'histoire. Vas-y. Pas de bilan pour l'instant. On parle de plusieurs morts au moins et de dizaines de blessés. Plusieurs morts et dizaines de blessés. C'est vraiment le truc. tu n'as pas d'info. Il y a plusieurs morts et des dizaines de blessés. Plusieurs morts au moins. C'est vrai qu'elle est conne la phrase. Moi, j'ai l'impression que là-dedans, il y a au moins plusieurs morts. Ici, sur cette image, l'image est folle. L'avion qui fonce dans une tour. Depuis un premier attentat islamiste en 1993. Eh ben, eh ben, écoutez, les gens, on va passer au deuxième, au premier 11 septembre plutôt. On devrait dire le premier. On va commencer par... On commence par ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 11 septembre 73, coup d'État contre Allende, soutenu par les... D'Américains. Je ne vais pas dire rien. Soutenu par les Américains pour renverser Allende et mettre Pinochet, le dictateur Pinochet au pouvoir et aussi installer les Young Boys. Les Young Boys de l'école de Chicago qui était une école ultra-libérale qui appliquait la doctrine de Milton Friedman. Les Young Boys, moi. Les Chicago Boys. Les Young Boys. Les jeunes garçons. Les Chicago Boys. Les Chicago Boys, les disciples de l'école de la théorie de Milton Friedman sur l'économie. D'ailleurs, vous saviez que Milton Friedman, il faisait 1m50 ? Il était tout petit, Milton Friedman. C'était un petit bonhomme. C'est pour ça qu'il était plein de colère, il était plein de rage. Mais regardez comment il était petit Milton Friedman. Il faisait 1m52. Là, on voit un peu mais ce n'est pas là où on voit le mieux. Regardez comment il était tout petit. Tout petit ! 1m52. Ah là là, la honte. Regardez ça ! Ce petit homme qui a foutu tellement de bordel. Le nombre de souffrances dont il est responsable ce petit homme là. Les gens, je fais 20 cm de plus donc il ne faut pas abuser je pense. C'est une folie, c'est-à-dire qu'il y a pour vous situer le cas en France, ce serait comme si l'armée française décidait de bombarder l'Elysée, financée par la Russie, pour tuer Macron. Non, le président chilien Salvador Allende n'a pas été assassiné. Il s'est s***** le 11 septembre 1960. Oui, enfin bon. Oui, d'accord. Il s'est... Oui, bon. Disons qu'il a été un peu contraint de se s*****. Moi, c'est un s***** de meurtre, quoi. Bon, en fait, on lui a laissé le choix. Soit on le tue, soit il se tue. Il s'est s*****. 1973, dans la Moneda, le palais présidentiel bombardé par l'aviation du général Augusto Pinochet. Ils ont quand même bombardé le truc du président. C'est une folie. C'est une dinguerie. C'est l'Amérique du Sud et les coups d'État soutenus par les US. Donc, après ça, Pinochet prend le pouvoir et on entre dans la grande noirceur. Vous savez qu'il y a des gens qui défendent le bilan et notamment les libertariens. Les libertariens, ils défendent le bilan de Pinochet et disent que c'est une réussite économique incroyable. Ils saluent la réussite économique des Santa Gublias. Oui, le miracle chilien. Les libertariens, parce qu'ils ont appliqué une politique libertarienne qui a détruit les classes populaires d'ultra-libéralisation et tout. Dès avant l'aube, l'armée avait bouclé tout le pays, tous les endroits stratégiques. J'aime bien parce que pour l'instant, personne ne dit que ça a été soutenu par les USA. On n'a pas un truc que ça a quand même été un petit peu soutenu par les États-Unis d'Amérique. Je regarde le dernier lien. à énergie dirigée a été utilisé. On va voir ce qu'on appelle rivaliser. C'est quoi ce lien ? Où tu m'as envoyé là ? Ça ne peut pas rivaliser, mais on va aller regarder l'effet de ce jour-là sur le World Trade Center. Oh là là ! Destruction plus rapide qu'un effondrement progressif dû à la gravite. Oh putain ! Il y a encore des gens qui sont là-dessus ! Mais passez à autre chose ! Putain ! Mais il y a plein d'autres trucs ! Là, on s'en fout ! On s'en bat ! Allez ! Youk ! Oh là là ! Vous pétez les couilles ! Vous pétez les couilles ! Passez à autre chose ! Je ne sais pas ! Il me semble que Pinochet a des origines occidentales, non ? Après, les gens... Par exemple, je ne sais pas, mais les Blancs qui ont des têtes un peu de blonds, mais les Blancs bien blancs, avec des noms un petit peu, avec des consonances un peu rudes en Amérique du Sud et en particulier en Argentine, on sait d'où ils viennent et il faut se méfier de ces gens-là ! Oui, mais c'était la démocratie soutenue par les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans ? D'un côté, une classe moyenne et une bourgeoisie révoltées par la détérioration de la situation économique et dont les... Oui, bon, la classe moyenne est supérieure, on lui prend un petit peu d'argent, ils n'étaient pas contents. Oui, oui, mais moi, les pleurs des classes moyennes et bourgeoises, je m'en pète les reins. Tant que ça sert les classes populaires, vous pouvez chialer, en fait. En face, une classe ouvrière qui a élu Allende il y a trois ans et veut que son gouvernement poursuive sa marche vers le socialisme. Vous êtes de quel côté, les gens ? Je pense que c'est très vite décidé de quel côté on se range. En plus, ils ont plus la classe, je trouve, de l'autre côté. Ils sont bons pour rappeler l'engagement, même la chanson. Je l'aime trop, cette musique. El pueblo unido la va de la vencido El pueblo unido Surtout, le gouvernement d'Allende avait nationalisé les mines de cuivre, la richesse du pays. Erreur fatale, erreur fatale, mais quelle idée de nationaliser ce qui est à partir aux Etats-Unis. El pueblo unido jamais se l'a vencido El pueblo unido Vous la connaissez, cette vidéo, elle est trop stylée. C'est l'une de mes vidéos préférées. Tu sais, quand il y a eu les manifestations il n'y a pas longtemps au Chili, comment j'aurais rêvé, comment je... L'ambiance, elle devait être folle. Le monde ouf, hein. Tu dois t'en souvenir toute ta vie, t'es dans... Là, tu dois avoir des frissons. Tu fais partie d'un truc, d'un peuple, d'une foule comme ça. Ah là 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 là, ça devait être trop beau. Bon, après, là, c'est un peu... Ils sont un peu dans le dur, mais vraiment, ça te donne de la force, quoi. Vraiment, j'aurais rêvé être là. Un homme doit donc disparaître, Salvador Allende. Attendez, on rappelle de pourquoi il doit disparaître ? La richesse du pays exploitée par des compagnies américaines. Ils veulent pas comprendre que ça appartient aux Etats-Unis ? Vous êtes mignons. Mais ça appartient à la liberté elle-même, en fait. Ça appartient au peuple de la liberté. Vous aimez pas ça, la liberté ? Pour certains intérêts américains, le socialisme démocratique devait être combattu par tous les moyens. Un homme doit donc disparaître, Salvador Allende. Oui, mais pour la liberté, on le rappelle. C'est très important. Le chef d'état-major, le général Augusto Pinochet, offre au président un avion pour quitter le pays. Oui, il a refusé de quitter le pays. Voilà, Allende, c'est un vrai Allende, c'est un bonhomme. Il a dit, je pars pas ! À 7h30, il arrive au palais. La garde présidentielle est à son poste, prête à le défendre. Quand même, le courage aussi de la garde présidentielle, c'est-à-dire d'affronter l'armée, de dire, non, je vais rester fidèle au président parce qu'il défend les intérêts, parce que je suis d'accord avec les intérêts du peuple qu'il défend, en sachant que, en face de toi, tu as l'armée chilienne soutenue par les Etats-Unis, fournie par les Etats-Unis. C'est quand même aussi, je veux dire, on parle du courage de Allende, mais il faut aussi parler du courage de ses proches, quoi. La différence avec ton exemple de l'Elysée de tout à l'heure, c'est que Macron, juste pour les gilets jaunes, il avait préparé un hélicoptère. Oui, c'est vrai que lui, il fuit, lui direct. Mais pars, pars, pars loin ! Sous Meluche, il faut une garde présidentielle et je n'ai pas confiance en la garde républicaine. On fera partie de la garde présidentielle. Il sait qu'on sera là, on va se former et tout pour protéger Meluche. Meluche, ne t'inquiète pas, compte sur nous. Le balcon de la Moneda, sa dernière apparition publique. Il sait qu'il va mourir. Il parle pour l'histoire. Je vous le dis, je ne quitterai pas le pays, je ne quitterai pas la Moneda, il faudra qu'il me tue si je ne veux que je démissionne. Bonhomme, bonhomme avec des convictions. Je suis désolé, mais Allende, ça fait partie des personnes un peu comme Thomas Sankara où il te montre que non, mais c'est possible qu'il y ait un président élu qui ait une éthique, qui ait un sens de la responsabilité, qu'il ne soit pas perverti par le pouvoir et qu'il fasse, alors je ne vous dis pas que c'est le paradis direct et tout, mais qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il ferait. Tu vois, qu'il est en mode non, j'ai été élu pour ce programme, j'ai été élu pour les classes populaires, je n'oublie pas les classes populaires et j'irai à fond dans mon programme quoi qu'il en soit. Non, il n'a pas été élu Sankara, il n'a pas été élu, mais bon, il a un petit peu été élu, on veut dire, il a été porté par les masses populaires, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des dirigeants qui peuvent servir les intérêts des classes populaires. Ce n'est pas en mode, alors moi, je connais toute la phrase anarchiste, le pouvoir corrompt, mais je pense qu'il faut aussi mettre de l'eau dans son coca et dire qu'il y a des personnes, si elles sont bien entourées, bien formées, s'il y a un parti, un groupe avec eux qui peuvent servir les intérêts des classes populaires au pouvoir, tu vois. Et Allende, il est allé au bout de ses idées et Sankara, il est aussi allé au bout de ses idées. C'est en mode, je préfère mourir comme ça avec mes idées que trahir, quoi. Sauf que ces gens-là, ils finissent renversés, donc bon, bah oui, mais il faut aussi un soutien populaire de ouf. Les gens, bah oui, alors ils finissent renversés. Bon, en fait, on ne fait rien. Oui, ils finissent renversés. Bah oui, c'est la lutte, il faut continuer, mais il faut continuer, quoi. Et à un moment donné, ça va marcher. D'autant qu'Allende était super soutenu. Le level de politisation et d'auto-organisation du peuple chilien, c'était une dinguerie. Ouais, donc là, il faudra former le peuple. Non, je rigole. Allende l'avait, mais il n'a pas voulu armer le peuple pour ne pas précipiter une guerre civile. Après, ça, ça fait des choix, les gens. Ce n'est pas nous, assis devant notre PC, bien dans le confort et tout, qui allons dire « Oh, c'est débile ! » Il aura dû armer, « Oh là là, une guerre civile, il est mort, le gars ! » Oui, je sais que tu n'as pas fait ça, ni Bakou, mais il y a beaucoup de gens. Un amateur ! Moi, moi, je le rêve, moi ! Les gars, ça, c'est des choix. Tu sais, la responsabilité aussi que tu as. Tu es un dirigeant et tu dis « Bon, il faudrait peut-être armer le peuple, mais si on arme le peuple, ça veut dire que ça risque une guerre civile. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir par ma faute. Ça, c'est des choix. Moi, je ne vais pas juger, je ne vais pas dire « Ah oui, j'aurais fait ça, moi. » Je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi. Déjà, moi, j'aurais été corrompu par le pouvoir, en fait. Tu m'offres du selecto, tu m'offres un resto tous les soirées, je suis corrompu. Ça y est, c'est terminé. Oui, tu souffres. Moi, je veux mon petit resto, en fait. Donc, ne comptez pas sur moi, les gars. Je rigole, je rigole, vous pouvez compter sur moi. Je rigole, je rigole totalement. À 10 heures, l'ordre est donné de commencer l'attaque aérienne sur la Banque Nationale. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fasciné, les gens. C'est ça ! Moi, et c'est un truc depuis petit, c'est les journalistes sur les champs de guerre. Moi, je vois des photos en pleine guerre et je suis en mode « Mais pourquoi ils ne l'ont pas tué ? Il est là comme ça, il prend des photos et tout. » C'est un truc de ouf ! Parfois, on a des photos, je me dis « Mais le gars, il est allé sur le champ de guerre juste avec son appareil, photo. » c'est l'ultimatum. Comme personne ne va en sortir, le palais sera bombardé. Ils ont… Ah oui. On s'en bat les couilles, on bombarde le palais. Allez, les avions, de toute façon, c'est les Américains qui nous fournissent. Bon, le palais, il est moche, on va le reconstruire. Allez, on bombarde. « Les gaz rendent l'atmosphère irrespirable. » Ils ont bombardé le palais présidentiel. « Alors, tout le monde est sorti, sauf le président Allende qui est remonté au premier étage. » Waouh ! Ce bonhomme. il s'est conduit comme le capitaine d'un navire. Il a fait « Je meurs avec le bateau. Je meurs dans… Je ne quitte pas. » De toute façon, après, tu as un truc de… Vivre comment ? Vivre avec la honte ? Vivre avec… Alors que je pense que personne ne l'aurait considéré Allende avec la honte. Je veux dire, il a résisté plus que n'importe qui aurait résisté. « Les survivants sont arrêtés. Couchés sur le… » Voilà ce que ça coûte de décider, que le peuple décide par lui-même, que les classes ouvrières décident de défendre ses droits et décident de partager les richesses. Voilà. Voilà ce que les États-Unis, le pays de la liberté, de la démocratie, du rêve, de tout ça, font payer aux gens, aux ouvriers qui décident de se battre pour leurs droits. « Ils sont menacés d'être écrasés par un char d'assaut. » Ah ouais, d'accord ! OK ! Hé, les gens, t'as une armée, ça sert à ça, ça peur. Vous êtes au courant qu'il y a eu… Alors, c'est pas encore le cas, je pense qu'il faut pas paniquer non plus, mais il y a déjà eu des mouvements, là, dernièrement, de militaires, d'anciens chefs militaires et tout, qui ont appelé un peu à la révolte contre Macron et pas avec nos idées. C'est plutôt avec des idées d'extrême droite. Donc, ne vous dites pas que nous, on est totalement à l'abri de ça. Ça serait pas impossible que si la situation empire… Oui, des retraités militaires. Ouais, ouais. Ça serait pas… Et moi, j'ai pas envie de voir quelle est l'idéologie dominante au sein de l'armée et des soldats en ce moment. Voilà. Non, mais je suis pas en train de vous dire que ça va arriver là. Mais croyez pas qu'on est totalement à l'abri. Mais ça va pas arriver là, vous inquiétez pas. Je pense que l'armée a encore… Je veux dire, l'État a encore la main sur l'armée plus que de raisons ! Et on se souvient du communiqué syndical des flics pendant les émeutes pour Naël. Oui, j'avais oublié ça aussi. J'avais oublié aussi le syndicat police qui… Mais encore… Et en plus, je pense que le syndicat police est d'autant plus… Enfin, les policiers sont d'autant plus favorables à un putsch que l'armée. Ce qui est dingue, c'est que j'aurais plus confiance à l'armée qu'en la police. La police, je suis persuadé là… Allez, let's go. Let's go, putsch pour l'extrême droite. Le gouvernement chilien de Gabriel Boric, un admirateur de Salvador Allende, a récemment redonné une enquête pour en retrouver la trace. C'est qui maintenant ? C'est encore Boric, le président chilien ou pas ? Je n'ai pas suivi les dernières… Il me semble qu'il y a eu une déception, non ? De la gauche au pouvoir au Chili. Oui, il y a un truc comme ça, non ? Un peu de déception de ce que ça a donné. Je n'ai pas trop suivi. Je crois que Lumi, elle suit beaucoup, non ? Lumi ? Il faudrait que je suive un peu plus… Bon, on ne peut pas tout suivre, malheureusement. Après gauche, c'est une grille de lecture plus compliquée, il me semble. D'accord. Les gens, je ne connais pas de ouf la situation actuelle au Chili. avant le Covid ? Non, c'était avant le Covid. C'était 2020, 2019, 2020, un truc comme ça. Au Chili, qui avait démarré avec les tickets de métro. Donc, je n'ai pas plus suivi que ça. Je suis à ce moment-là… Il faut demander à Vincent la pierre. Non, la pierre, son pays, c'est le Venezuela. Le referendum pour la nouvelle constitution n'est pas passé, je crois. D'accord. Les médias ont fait campagne contre la nouvelle constitution. Elle n'a pas été adoptée. D'accord, d'accord. D'accord. Il y a aussi un échec avec la nouvelle constitution parce que vu que c'était la consultation du peuple, les gens de droite ont rétro… Pardon. Les gens de droite ont grave… Ah, d'accord, je ne comprenais pas le GRV. On grave rétro… Je me sens des logos. Je me suis senti des logos, là. Attendez, je vais refaire la phrase. Je vais refaire la phrase et… Mais quand même, énergie a des logos. Il y a aussi eu un échec avec la nouvelle constitution parce que vu que c'était avec consultation du peuple, les gens de droite ont grave rétrogradé le progressisme de la consultation, je crois. J'y étais presque. J'y étais presque. Comment ça, des logos ? Vous dites des logos, vous ou vous dites des logos ? Moi, je dis des logos, hein. Attendez, ils me font une conclusion pour le best-of. Bon alors, dites-moi en commentaire c'était quoi pour vous le pire 11 septembre ? Est-ce que je la garde en conclusion ? pour moi, on ne mettrai. Le pire. Je ne mettrai. C'est quoi ? On ne mettrai. Je ne mettrai. La pire. Je ne mettrai. Vous dites des logos ? C'est quoi ?